bonjour mes gourmands et bienvenue donc sur la chaîne le potager à l'assiette donc la nature se réveille tout doucement et ça fait vraiment du bien au moral on se retrouve en cuisine et je vais cuisiner donc deux légumes insolites le topinambour et le chouquet alors ce sont encore deux légumes de saison le topinambour en tout cas il a fallu que j'en achète parce que je vais en mettre au potager donc cette année on va aller chercher le chouquet donc dans le jardin et je vous montre tout ça donc là je vais aller ramasser donc quelques feuilles de chouquet alors ce chou est considéré comme un super aliment il renferme beaucoup de propriétés on l'appelle le chou aux mille vertus donc là je vais cueillir les feuilles donc à la main au plus près de la tige alors on voit qu'à certains endroits où j'ai coupé j'ai déjà de nouvelles repousses donc à voir s'il faut en fait que je refasse les graines ou le laisser en place donc ceux-ci ont un an je le connais plus en cuisine qu'au potager donc histoire à suivre pour voir donc déjà l'évolution de ce chouquet donc pour préparer le chouquet il faut d'abord retirer la tige centrale alors pourquoi parce qu'elle est filandreuse et qu'elle est surtout pas agréable en bouche donc j'en ai déjà ramassé environ 200 grammes donc je pense que ça ira pour cette recette donc là je vais aller faire au couteau pour vous montrer donc comment on le prépare vous pouvez également le faire donc à la main vous irez beaucoup plus vite et vous mettez donc le tout dans un saladier l'eau froide donc je vais éplucher donc 80 grammes de topinambour que je réserve donc dans l'eau froide je vais les couper donc en cubes relativement assez grossi dans une casserole d'eau bouillante je vais y verser donc la valeur d'une cuillère à café de bicarbonate de soude alors c'est très efficace contre les ballonnements et surtout contre les flatulences donc vous vérifiez bien surtout que c'est pour usage alimentaire donc attention lorsque vous versez votre cuillère parce que ça mousse on y met les feuilles de chouquille à blanchir donc environ une minute au bout d'une minute on va les écouter et on va les mettre dans de l'eau froide glacée pour stopper la cuisson et pour que les feuilles restent vertes je vais également donc y plonger mes topinambours donc dans mon eau bouillante et je vais les faire cuire 5 minutes je les refroidis dans un récipient d'eau glacée dans une poêle chaude je vais y verser un filet d'huile d'olive et faire revenir la valeur d'une échalote ciselée le tampinambour et mes allumettes de jambon je mélange bien le tout j'incorpore les feuilles égouttées et blanchies de poiris je saupoudre également de poudre de tomate une cuillère à café et je déglace avec un peu d'eau je saupoudre une cuillère à café de poudre de piment et une cuillère à café d'herbe déshydratée je les glace de nouveau avec la valeur d'un demi-verre d'eau de façon à créer un nappage léger avec les épices et je le revenus Voilà mes gourmands, vous avez donc une belle assiette de jockel et topinons pour sauter cette saison, il faut en profiter. Alors en attendant, moi je vous souhaite un bon appétit à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la recette. En attendant, portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage ST' 501